Bienvenue à... De Jean-Baptiste de Chien ! Toute la ville est sur un seul et unique réseau. Toutes vos vies sont sur ce même réseau. Et je suis au cœur du réseau. Ils m'ont pris quelque chose. Et je vais leur faire payer. Quel qu'en soit le prix ! Nicky est là, j'en suis sûr. Pas d'occupé d'elle, mon frère. En même temps, je veux dire... Oh merde. Fallait commencer par là, quoi. Un veillant droit de les affecter un peu pourri. C'était un peu la base, quoi. Salut les amis ! Et bon retour dans le Jean-Baptiste de Chien ! Ah mais non, la vidéo a déjà commencé ! Bon les amis, avant qu'on commence cette mission pour aller chercher ma petite sœur, je vais vous montrer... UN FUCKING GONE ! Alors précisément, d'où est-ce que j'ai eu cette merveille ? Je l'ai eu en finissant l'émission sur DeadSec, donc j'en parlais dans les commentaires. En fait, j'ai récupéré tous les enregistrements sur DeadSec et il y a une petite mission qui se débloquée. Donc je ne vais pas le mettre dans les épisodes, je vais le mettre dans une petite vidéo que vous pouvez voir en cliquant en haut à droite de votre écran. Ou si vous êtes sur votre téléphone, vous pouvez le retrouver dans la description. Et du coup, j'ai mis dans cette vidéo tous les enregistrements de DeadSec donc pour en apprendre plus sur eux. Et à la fin, on peut rentrer brièvement en contracte avec eux. Enfin, c'est super cool. Et du coup, on se retrouve avec une super arme que je n'ai encore jamais essayé, qu'on va pouvoir essayer sur les sbires de Damien ! Fuck it ! C'est parti ! J'espère surtout qu'ils sont radis ! Oh fuck ! C'est qu'un frattoir. Ils ont engagé des fixeurs pour assurer la sécurité. Ces mecs, ils savent faire qu'une chose mon pote, te tirer dans la tête. Ouais, je ferai ça discrètement. Ils sauront jamais que j'étais là. Ouais, c'est ça, ouais. Putain, faire discrètement là ? C'est dommage ça, moi j'aurais bien aimé utiliser ma nouvelle arme. Bon, on sera peut-être pas pour tout de suite alors. Qu'est-ce qu'il se passe ? C'est vrai que ça craint s'il m'entend d'arriver. C'est quoi ça ? C'est un gros là-bas ? Ok, cool. Oh mon dieu ! C'est un gros gros lui. Ouais, c'est quand même un sacré gros gros. Alors, comment on va se le faire lui ? J'ai pas de caméra ou quoi ? En tout cas, on va l'embêter un petit peu. Ce qui va nous permettre de passer vite fait. Finalement. Salut Bobby ! Ok. Alors, est-ce qu'on a des... des tireurs qui sont un peu en hauteur ou pas ? C'est ce que j'ai l'impression là. Il est où lui ? Contre-toi Bobby. A mon avis, il est dehors. Ok. Donc lui, je pense pas qu'il... Merde. Je vais parler un petit peu vite là. Il est où ? Ah, il est là. Ok, shit. Ok, c'est bon. Tiens, on est tellement de James Bond. Des jambondes. Des jambons ! Comme disent dans les commentaires. La plupart des gros blagueurs. Je sais pas où il est l'autre, mais... On va aller se faire celui-là. Alors normalement, ça devrait pouvoir se faire. Parce que j'ai une habilité... qui me permet d'éclater la face des mecs... super chargés. Salut ! Portée de gueule ! Ah, c'est un massacre. Ouh. Ah oui. Dans la clavicule. Bah voilà ! Finalement, ils ont jamais su que j'étais là. Bon, j'ai pas pu essayer ma nouvelle arme pour le moment, mais... Ce n'est qu'une occasion reportée. Putain, je crois que c'était un mec. Ok, cool. Oh, là y'a un gars... Elle a Nikki. Ok, petite soeur. Tiens le coup. Héhéhéhéhéhéhéhé ! Héhéhéhé ! Héhéhéhéhé ! Héhéhéhé ! Héhéhéhé ! Héhéhéhéhé ! Héhéhéhé ! Ah, où est-ce que t'es ? Y'a des hommes partout. Le garde, là, il est... Je sais pas ce qui s'est passé. T'inquiète, je sais. Je viens te libérer. Reste au téléphone. Je vais te faire sortir. Non, ils vont me retrouver. Niki, y'a une arme, là. Je veux que tu la prennes. Juste au cas où. Oh non. Non, c'est pas vrai. Hayden, je sais pas m'en servir. Ah ! Ah ! Merde ! Il est... Il bouge plus. Niki, faut y aller. Concentre-toi sur ma voie. Il bouge encore un peu quand même. Je crois que je l'ai tué. Écoute-moi, Niki. On n'a pas beaucoup de temps. Tiens-toi prête, je vais te guider. Cours jusqu'à la voiture. Monte et démarre. Et t'arrête surtout pas. Allez, vas-y ! C'est où y'a personne, là ? Ils sont tous morts. Avance. Il respirait encore. Le type sur qui j'ai tiré, je crois qu'il respirait encore. Peut-être qu'on te ferait appeler... Ah c'est bon, il est là-bas. Ok. Cool, cool, cool. Get out. Écoute-moi, tout va bien maintenant. Mais toi et Jackson, vous allez devoir quitter la ville. Jackson, va bien ? Oh, Aiden, il a dit que tu étais mort. Il a dit qu'il veut tuer. Oui, Jackson, j'ai besoin de le voir. Il est en sécurité. Avec Yolanda. C'est à toi de jouer maintenant. Je te jure. Jackson, banquez-vous et pas le téléphone. Ne laisse pas utiliser cette adhème. Tu crois que Nicky est en sécurité ? Tu crois que c'est fini ? C'est fini pour Nicky. Mais pas pour toi. Je veux pas gâcher ta petite fête, mais tu vas bientôt avoir de la compagnie. La police a reçu un bon tuyau sur le justicier. Tout ça, c'est qu'un jeu pour toi, hein, Damien ? Eh ben oui, juste un jeu. Je fais ça pour la déconne, ça se voit pas ? Tu m'as déçu, Aiden. On était associés. Et toi, qu'est-ce que tu me reproches ? D'être ambitieux ! Non, d'en vouloir toujours plus. Je dois y aller. Ton hypocrisie me fait gerber. Bonne route, partenaire. Les flics avaient l'air près de 7 ans, compris. Tu es... Ils ne savent même pas où je suis. D'accord. Ok, cool. Je viens vous chercher, toi et Jackson. Alors fais tes valises. Et surtout, t'encombre pas. Prends juste le nécessaire. D'accord. On sera prêts quand t'arriveras. Il y a intérêt. Où j'ai vu ? Yeah. C'est comme ça qu'on débarque. Bonsoir. Oh, c'est les... C'est les... C'est les... Les graficides d'Elsin Rao, je le connais. C'est mon pote. Phantom of the past. Ok. Allez, Mickey, on se barre ! J'ai travaillé tellement dur pour protéger Mickey de tout ça. Et maintenant, elle a tué quelqu'un. Cette putain de ville s'écroule autour de nous. Je dois la faire partir, la mettre à l'abri, avant qu'il ne soit trop tard. Allez. Yolanda dit qu'elle va te dénoncer aux flics. Monte dans la voiture, on y va. Dis-moi que t'as été piégée, dis-le-moi ! Je l'ai trouvé. Celui qui a tué Lena, je sais qui c'est. Quoi ? Mickey, on n'a pas le temps. Il faut partir. Maintenant. Ok, on se casse. Oh, il fout des barrages. C'est parti, ça n'est pas là. On ne va pas y arriver. Hayden, c'est la police. Une voiture de papouille de choc est à la poursuite du choc. Pourquoi tu cherches à leur échapper ? Ils peuvent nous aider. Non, ils ne nous aideront pas. Pourquoi ? Parce qu'ils sont après moi. Oui, mais on peut leur expliquer, on peut leur parler de Damien. Je leur raconterai tout ce qui s'est passé. Non. Si on se fait arrêter, tu ne leur dis rien. Pour l'instant, je vous fais sortir de la ville. Vous allez disparaître et vous mettre à l'abri. Moi, je m'occuperai de Damien. C'est vraiment n'importe quoi. On n'est pas des criminels, quand même. Oh, c'est toi. C'est ça. C'est toi, le justicier. C'est compliqué. Quelqu'un a pensé à regarder sur l'autopont ? Ok. Oh mon dieu ! Ce que j'ai vu aux infos, les meurtres, les agressions, le stade, c'était toi, ça aussi ? Mais oui, putain ! Je ne comprends rien. Seigneur. Et pour mon kidnapping, qu'est-ce que tu as été obligé de faire pour me libérer ? C'est bon, je suis un héros. Ok, c'est où qu'il faut que j'aille ? C'est loin, là, non ? Ok, je pense qu'on devrait être à peu près tranquille à partir de là. Mais c'est bon, Niki, je suis un héros, là. Il y a plein de gens que je n'ai pas tués. Bon, j'en suis plein d'autres, oui. Mais ce n'est pas grave. L'important, c'est qu'on sera en famille. Et que je sorte... Oh non, sans déconner, il se fout de ma gueule. On est en train de rouler, là-bas. M'aurait peur ! Sale tête-fique ! Mais il n'y a personne qui se dirige, je suis en train de sortir du cercle, là. Voilà, on est bien, là. Ah, merci. Sans déconner. Ils sont insupportables, hein. Même quand ils ne me poursuivent pas, ils sont insupportables. C'est un truc de fou, dans ce jeu. Ok, je ne sais pas où je les emmène, là. On dirait qu'on va leur pony. D'accord. Tout ce que je connais est ici, à Chicago. Tu comprends ? C'est chez moi. Et maintenant ? Je dois tout recommencer ? Je voulais à tout prix éviter ça. J'espérais... Tout ça, ça va changer. Je te le promets. Ne me promets plus jamais rien, Aiden. Oh, pardon. Où est-ce qu'on va maintenant ? Je vous emmène loin d'ici. Toi et Jackson. Et après ? On pourrait partir d'ici et aller chez... Non, ne me le dis pas. Ne le dis à personne. Ils vont où ? What ? Ça y est. C'est fini, maintenant. Mais pas pour toi. Tout va bien, Jackson. Ça ne peut pas se passer comme ça. Mais on n'a pas vraiment le choix. Tu m'en veux pas ? Tu te souviens quand on était petits ? Je... Je te suivais. Tu courais pour me semer. Moi, comme une andouille, je continuais. J'aimais pas tes voitures, ni ton sport. Et tes copains étaient tous moches. Si je te suivais, c'est parce que je t'idolâterais, Aiden. Comme Jackson t'idolâtre. Tout ce que j'espérais, c'est qu'un jour t'arrête de me fuir. Et qu'enfin, tu m'acceptes auprès de toi. Je sais pas quoi dire. Je suis désolé. Aujourd'hui, c'est moi qui arrête de te suivre. Je sais. Allez, mon chéri. On s'en va maintenant. Dis au revoir à tonton Aiden. Tu viens pas avec nous ? Non. Ton oncle va rester ici. Salut, Jackson. Putain, c'est trop triste. Putain, j'espère qu'elle va pas mourir, Aiden. Sinon, ce serait pourri. Je sais qu'on va pas mourir. Parce qu'on est trop fort et qu'on a des guns de ouf. Ah, bon, bon. J'ai trouvé un truc qui va te renseigner sur celui que tu cherches. Ça y est, t'es prêt ? Non, pas vraiment. Mais vas-y, envoie. J'ai une mission à vous confier, Monsieur Irak. Ok. Elle a un nom et une adresse, cette mission, Monsieur Quinn. Brinks et Pierce. Faites ça un bel exemple. Occupez-vous des familles, s'il le faut. Bien reçu, monsieur. Et ils ont fait quoi ? Peu importe, monsieur Irak. Faites ce que je vous dis. Et je vous laisserai organiser les enchères de l'année prochaine. Putain, il est sans pitié, ce fumier. Enfoiré de Quinn. What the fuck ? C'était censé être un coup simple, plein de fric, et sans problème. Putain, mafia. J'ai pas de conseil à te donner, mais si jamais ça t'intéresse, Quinn organise un truc caritatif. Dans son hôtel, le Merlot. sans déconner, on va retourner au Merlot. Putain, mais du coup, je comprends pas. Qui ne reviendra jamais ? J'ai tout fait pour la faire fuir et pour la perdre. Mais au moins, elle est en sécurité. Et Jackson aussi. Je pourrais les retrouver. Mais je ne le ferai pas. C'est fini, tout ça. Oh my god. Et maintenant, Quinn. Lucky Quinn. C'est lui le responsable. C'est lui le fantôme que je poursuis depuis six temps. L'homme derrière l'attaque. L'homme qui a détruit ma vie, ma famille. Et maintenant que je le tiens, il va payer. Oh my god. Putain, mais c'est ouf. Je ne sais pas pourquoi il a cherché pendant trois heures qui c'était le responsable alors que c'était sous son nez. Forcément, s'il tacle l'hôtel de Lucky Quinn, un mafieux, c'est lui qui va t'en voir, franchement. Tu as été un peu noob pendant ces années, Hayden. La chasse à l'homme pour retrouver Hayden Pierce s'intensifie. Le fugitif a été aperçu dans le centre de Chicago. Ah bon ? Il a pris d'énormes risques. Certains pensent que cet acte de défi visait à montrer l'inefficacité de la police. Que pensez-vous de l'action de la police pour arrêter le justicier ? Le type est là, au milieu de la foule. Ils n'arrivent même pas à l'arrêter. Moi, je dis qu'il est trop fort pour eux. C'est un délinquant ? T'es même un meurtrisant ? Qu'est-ce qu'ils font encore en liberté ? Mon frère est flic. C'est un bon policier. Il est intègre. Je pense que tout ça vient de ce CityOS à la con. Il y a moins de policiers et plus de terrain à couvrir et en plus avec les gardes-gang, ils sont débordés, quoi. Mais oui. La police a placé des pièges pour s'assurer que Pierce ne sortira pas de la ville. On ne peut laisser les criminels penser qu'ils dirigent cette ville. Ce n'est qu'une question de temps avant l'arrestation de ce meurtrier. Chicago n'en sera que plus sûr. D'accord. Ouais, du coup, je disais, je ne comprends pas ce qu'avait avoir l'Irak là-dedans. Genre, il avait des dossiers qu'on prenait le temps sur tout le monde. J'avais l'impression qu'il était... Enfin, c'était plus qu'un sbire de Queen quand même. Enfin, je ne sais pas. Il avait l'air tout le temps de ne pas être si mauvais que ça. C'est bizarre. J'ai l'impression de ne pas avoir tout saisi sur l'Irak quand même. Parce que c'est... Ouais, je ne pense pas... En plus, ce n'est pas l'Irak qu'un embaucher Maurice quand même. C'est louche. À mon avis, c'est un peu trop simple. Je ne sais pas, je ne sais pas. On va voir. Ça me paraît un petit peu trop facile. Je pense que le poisson est plus gros que l'aileron. Ouais, je sais, c'était pourri, mais bon, je voulais faire une belle phrase et tout. J'espère qu'on va pouvoir utiliser mon super gun. Ah, d'ailleurs, j'ai aussi débloqué un autre gun que vous n'avez pas vu. Un barrette ! Fuck here ! On va essayer d'utiliser dans cette mission. Et je l'ai débloqué en finissant l'émission... L'émission de... Je ne sais pas si vous voyez, c'est l'émission où je dois tendre un piège à un convoi. Et du coup, c'est des missions plutôt cool. Et du coup, on débloque ça. Bon, désolé. Hop, c'est parti. L'hôtel Merdeau est en donnant retour. C'est là que tout a commencé. Et c'est là que tout finira. Si ma vie a été foutue en l'air, c'est à cause de cet endroit. et de Lucky Queen. C'est lui qui a organisé l'attaque sur moi et ma famille. Et il va me dire pourquoi avant de crever. Ok. Allo ? C'est moi. Où est-ce que t'es ? Il faut qu'on se voit. Mon travail, c'était de trouver des infos pour mes clients. Plus elles étaient dures à trouver, mieux j'étais payée. Sans savoir ce qu'ils allaient en faire. Je vais réparer le mal que j'ai fait. Il n'y a plus rien à réparer. Je suis désolée, Hayden. Clara, qu'est-ce qui se passe ? Qu'est-ce que tu vas faire ? Qu'est-ce qu'elle a en tête ? Oh my god, Clara. Fais pas de conneries, s'il te plaît. Oh putain. Qu'est-ce qu'elle a en tête ? Fais pas de bêtises, Clara. Ok ? T'as fait de la merde. C'est grave. Mais fais pas de conneries. Queen localisée. C'était easy. Oh, monsieur Lucky Queen. I'm gonna blow your mind. Je suis désolé, je vous avais prévenu. Les politiciens ne sont pas capables de faire court. Avant, avant de devenir maire, avant même d'entrer en politique, ma rencontre avec Queen remonte à longtemps. Très longtemps. Ce que je sais à propos de Lucky, c'est marrant en fait. Je le connais depuis des lustres et pourtant je commence à peine à l'appeler Lucky. Qu'est-ce que je disais ? Peu de gens le connaissent comme moi. C'est un homme au grand cœur. Généreux envers cette ville. Et maintenant que ses actions caritatives s'exportent, généreux pour le monde entier. Je vous propose à tous. La santé de Lucky Queen. Chers amis Donovan Rochmore, merci beaucoup monsieur le maire. Son fils est membre de Detsek. Profitez tous de la soirée et merci de soutenir notre noble cause. Notre noble cause. Pff. Vous n'êtes que défendu. vous allez être pris pour... Quoi ? Vous allez perdre la cible. Ah bon, d'accord. Ok, bon, je vais perdre la cible. Ok. J'arrête tout. Tu m'entends ? J'arrête toutes ces histoires. Tu crois que j'ai le temps de t'écouter chialer ? Cette guerre des gangs et cette horrible vente aux enchères d'êtres humains. Tu as fait de nous des cibles. Tu voulais devenir maire. Alors maintenant, fais ton boulot. Tu diras ce qui est prévu. Tes hommes ont abattu Irak. Notre bonne maire en croisade contre le crime. Rose serait fière de toi. Comment oses-tu ? Donne-moi cette saloperie de vidéo. Tu t'arrêteras quand moi je l'aurai décidé. Après il le fait chanter. Alors quitte mon hôtel. Je vais devoir m'occuper de choses plus importantes que toi. Tu m'as ruidé. Je vais pas supporter cette raid en temps. Tu m'entends ? Le qui ? Oh my god. Je peux pas... Oh. Piraté. Eh, je peux pas. Oh là, je peux. Ok. Roche-Mort. Désormais, Roche-Mort m'appartient. Ça n'aura pris que huit semaines. Le site OS l'a attaqué quotidiennement. Et à peine 48 jours plus tard, j'avais ce que je voulais. Roche-Mort ? Très impressionnant. Tout comme les preuves, d'ailleurs. Ce serait un énorme scandale si elles étaient publiées. Je les ai montrées au maire. Et tous comme moi, si quelqu'un voit ça, il est fini. Mais je dois les protéger car elles n'auraient plus aucune valeur si le public apprenait leur existence. Tout chantage doit rester secret. Le maire doit vivre dans la crainte permanente. Il n'a plus d'autre choix que de m'obéir. Ok. J'ai pas entendu la fin de... Clara n'a jamais encaissé son paiement pour le contrat Pierce. Il n'a jamais pu accepter le contrat. Oh fuck ! On a une intrusion dans le système de sécurité de l'hôtel. Faut que quelqu'un aille vérifier. Ok, on y va. Voilà. Putain de fuck, c'est Lucky. Quel bon gros... Saleté. Bon, je ne suis pas français mais je ne voulais pas dire de... de grossierté. Bon alors. Ce que je vous propose c'est qu'on commence tranquillement avec un petit blackout. Ok. Ok. Ok, you piece of shit. ça va ? C'est un peu pour une surprise. C'est un peu pour une surprise. C'est un peu pour une surprise. C'est quoi ? Tirez pas ! Alors ? Si on se faisait un petit scan. Reculez ! Reculez ! Ok, ça c'est tous les ennemis. Et il y a un peu beaucoup de monde quand même. Restez sur le coup ! Tu sais quoi ? On fait de la manipulation mentale. Sérieux ! C'est pour ça qu'ils ont engagé un psychologue social. Bon, ok. Pas d'ailleurs géant, satellite, ou un peu que je sache. Mais, pas mal de coups ? Non ? Le CQS Reculez d'information et nous, on rentre à... C'était quoi ce bruit ? Merde, il faut que j'y aille. A plus. Je crois que la meuf a eu la peur de sa vie. Ok, maintenant ça déconne plus. Les civils, je vais vous demander de tout sortir ! Faites pas ça ! Oh non ! Putain ! Enorme ! Allez, fouillez la zone ! Putain ! Comment on nous pisse f*** ! Allez voir là-bas ! Allez voir là-bas ! Ok ! Je veux qu'on m'entende arriver maintenant. Et putain ! On fait pluie dans la finesse. Come on ! Je peux ouvrir ça ? Fuck ! Oh ! Je peux même passer par derrière. Sauf que je ne l'ai pas fait. Vous êtes en train de se dire interdites, ça je savais. Allez, sors ! Poussez-vous les civils ! Putain mais ils sont débiles ! Fuck ! Oh ! Putain, j'ai défoncé un civil. Voilà, vouloir faire n'importe quoi. Forcément. Bon, on va repasser aux hommes conventionnels. Parce que bon, je suis un peu un James Byrne. Comment je fais pour rentrer là-dedans ? C'est dans cette direction. Ouais, je pensais que ça allait être cool de rentrer en faisant du bruit. Mais en fait, non, c'était pas top. Alors... Alors Lucky... T'es prêt à me recevoir ? Parce que je vais te chialer. C'est quoi cet ascenseur infini là ? Tout 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 tout... Wouh ! Allez, à bientôt ! Allo ? Tant mieux ! Ah, tu l'as tellement dit mec ! Ouf ! Par contre là, il était débile hein. Vous avez du mal à comprendre, vous. Soyez raisonnable, et admettez votre défaite. Votre contrat, sur ma tête. Ma nièce est morte dans cette voiture. Elle avait six ans. Oh... Alors c'est pour ça, toute cette histoire. Pardonnez-moi. Il y a tellement de gens qui me parlent de leurs petits problèmes. J'ai parfois du mal à suivre, vous savez. Oh my god. Come on. Oh yeah ! Allez ! J'lui la chatte ! C'est bon, je suis bien là. Allez-y. Ils sont où les méchants ? Ok, je pense que là c'est le moment par contre. Je vais lui régler son compte. Il va m'en régler mon compte. I don't think so ! Oh tes douilles ! Ok... Wouhouhou ! Allez, mais prenez vos douilles ! Sans déconner, ils sortent d'où ces mecs ? La 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 la... Ah ouais, tu veux jouer au sniper ? On va... Jouer au sniper ! Je suis poursuivi ! Oh non... Oh mon dieu ! Bouge ! Oh mon dieu ! Wouhou ! Oh non non non, pas les hélicoptères, hein, sans déconner. C'est pour ça, je dois avoir le sein. Ils sont insupportables, hein. C'est increvable ces hélicos là, con. C'est un hélicoptère ennemi ou je peux le descendre ou... Je m'en voudrais ou pas ? Ils sont où les méchants là ? Je les vois pas. Come on ! Au moins ils vont me laisser tranquille 30 secondes. Je vais essayer de les occuper de leurs potes. Ok. Ok. Salut ! Ok. Passez à couvrir ! Etchia ! Bon, si faut mes coupes et de ces hélicos ce serait parfait, hein. Allez, bouillakaa ! Intrusion ? Non mais ça sent arrive à rien à s'entendre dire, là. Ok. Il est où ? Rendez-vous sur le toit. Retrouvez Queen. What ? Vous avez carte blanche, cette jeune fille en sait trop. On peut lui faire confiance, ça va avoir un risque. Vous savez quoi faire. Oh putain, mon flingue est clair. Allez là, pourquoi je suis lent comme ça ? Qu'est-ce que vous attendez de moi ? Ah ! Ah là-bas, d'accord. Nous avons dû arrêter notre collaboration avec Clara Hill. Une fraqueuse douée dont nous avions loué les services. Elle nous avait aidé à retrouver certaines personnes que nous n'arrivions pas à localiser. Elle connaît nos activités, ce qu'elle implique, mais curieusement, elle semble avoir développé une conscience. J'ai eu l'occasion de la rencontrer une fois. Charmante est très intelligente. Malheureusement, elle représente désormais un risque. Je regrette de la voir partir, mais j'ai entendu des choses très intéressantes au sujet d'un jeune acteur. Appelé Diffond, il conviendra d'organiser une rencontre. Ah ah, quel salaud. Oh mon dieu, c'est là. Qu'est-ce que c'est que ça ? Oh, j'y crois pas. Tout à fait votre inquiétude, Mr Queen. J'espère que vous comprenez la nôtre. Tant que vous conservez cette vidéo, nous ne pourrons pas vous octroyer un accès total. Nous avions un accord. Là, il vous appartient peut-être, mais pas le site US. Bloom, oh my god. Salut Bobby. Salut Bobby. Oh fuck ! Oh, j'y crois pas. Vous êtes jeune, monsieur Pierce. Allez, partez. Profitez de la vie. Je vous assure. Cette pièce est impénétrable. Ouais, c'est bien rentré, hein. Beaucoup de gens cherchent à vous attraper. Vous êtes d'ailleurs plus coriace que prévu. Tisez le profiler sur Lucky Queen. Pacemaker ! Oh yeah ! Vous espérez une choulante délire en sortant d'ici. Vous voulez que la ville s'agenouille devant vous. Hacké le Pacemaker sans déconner. Ça va, tout va bien ? Quelle sollicitude. Pensez plutôt à vous échapper au plus vite. Je suis venu pour vous. Vous croyez qu'une vitre blindée vous protégera. Qu'est-ce que vous faites ? Je regarde un vieillard en train de mourir. Votre ont essayé avant vous. Je les ai tous éliminés. Hein ? Rhin. Vous voulez que je vous supplie, voir Lucky Queen ? Suppliez tant que vous voulez, ça m'intéresse pas. Vous savez pourquoi on s'en est pris à vous ? C'était une erreur. Nous pensions que vous cherchiez ça. What ? Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada